Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par un du film L'Homme aux mille visages réalisé par Alberto Rodriguez. L'histoire nous sommes dans les années 90 et Francesco Paezza qui est un ex-agent secret du gouvernement espagnol va se retrouver à devoir aider Luis Roldan qui est l'ex-chef de la garde civile à s'échapper d'Espagne parce qu'il a détourné de l'argent appartenant à l'Etat et il va l'aider en fait à s'échapper. Voilà, c'est plutôt bien résumé. En fait, c'est hyper compliqué à résumer le mille visages. Si je commence à rentrer trop dans les détails, vous allez vous perdre. Et vous avez compris un petit peu le gros souci de ce film, c'est qu'il est hyper complexe. Alberto Rodriguez, il avait surpris tout le monde avec l'Islam Inima. L'Islam Inima, c'était un polar qui était juste hallucinant de puissance et de beauté. C'était un espèce de film hyper hardcore qui se passait dans les lagons. C'était génial comme long métrage, c'était vraiment vraiment prenant, c'était hyper bien foutu et ça prenait vraiment aux tripes. Et avec ce film, il part dans un autre genre, même s'il reste un petit peu dans le polar. On est dans un thriller d'espionnage, basé donc sur une histoire vraie. Et c'est hyper compliqué. C'est vraiment un souci que ce long métrage entretient du début à sa fin. C'est hyper compliqué comme long métrage, mais genre vraiment, vraiment, vraiment complexe. et très difficile à suivre pour le spectateur qui, voilà, n'arriverait pas à tenir la route. Parce que dès les premiers instants, le film nous fait rentrer dans une histoire qui est quand même assez complexe. Où en à peu près deux minutes, on nous dit de retenir à peu près dix ans d'histoire au travers de cinq dates clés. Entre 85 et 95, ça va super vite. En fait, c'est l'énorme souci qu'a ce long métrage. Il brasse tellement d'informations qu'en tant que spectateur, on arrive à peu près à suivre. Mais on finit par être un peu perdu au fil de son déroulé. Au niveau dans l'écriture, donc c'est écrit par Raphaël Cobbs et Alberto Rodriguez. L'histoire qu'ont écrit Cobos et Rodriguez, elle est prenante. Après, le gros souci, c'est qu'elle a un travail d'écriture qui n'est pas vraiment élégant. En soi, l'histoire, elle est passionnante. Elle a un regard sur le personnage et sur l'impact qu'a eu ce personnage par rapport à l'histoire espagnole qui est vraiment génial. Tout l'impact qu'a eu cet homme quasiment sur 10 ans, voire 15 ans d'histoire espagnole secrète, c'est super bien. C'est vraiment intéressant. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ils veulent brasser ça en tellement peu de temps, parce que deux heures au final, ça reste très court comme format, qu'ils se retrouvent à créer des longueurs en voulant s'attarder sur des détails. On se retrouve avec un film qui brasse tellement d'informations qu'on est perdu, mais qui s'arrête sur des détails qui nous font encore plus perdre le fil de l'histoire et qui font qu'après, derrière, ils sont obligés de brasser encore plus d'informations, encore plus vite. Vous comprenez, vous commencez à avoir le gros souci qu'a ce film. C'est-à-dire qu'en soi, il est vraiment passionnant. Mais il faut s'accrocher, parce que sinon, on est complètement perdus. Et après, le long-métrage a un énorme souci. La voix off est d'une lourdeur absolument phénoménale. Elle est longue, elle est plombante, elle n'apporte rien au film. Elle ne fait qu'illustrer ce qui se passe à l'écran. Il y a des moments, et c'est à ce moment-là qu'ils ne se doutaient pas que sa vie allait changer. Oui, on s'en doute, tu sais, la manière avec laquelle la mise en scène filme ça, le jeu avec le cadre, le changement de plan ensuite. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte la grande force du film. Alberto Rodriguez est un très grand metteur en scène. Son film est super bien mis en scène. C'est beau, c'est puissant, c'est impactant, c'est dynamique, c'est énergique, c'est rythmé avec générosité par le biais du montage, par le biais du jeu de la scénographie, par le biais des décors. Pourquoi il s'est embêté à écrire un truc aussi complexe alors que la mise en scène arrive à elle seule, à combler une grosse partie des lacunes d'écriture qui ont tendance à lourder et à perdre le spectateur ? La mise en scène de Rodriguez est juste phénoménale dans ce film. Et ceux qui ont vu la Islaminima ne me diront pas le contraire. La mise en scène de la Islaminima était déjà la magnifique introduction de ce metteur en scène derrière la caméra. Ce mec-là est hyper doué. Il maîtrise sa caméra, il maîtrise le jeu des cadres, il maîtrise la puissance de sa mise en scène, il maîtrise l'impact de chacun des cadres sur le spectateur, la densité de ceux-ci, la rythmique, le jeu entre la musique et l'impact du plan sur le spectateur. Enfin, tout est bien foutu dans la mise en scène de ce film. C'est vraiment bizarre de voir pourquoi Cobos et Rodriguez ont voulu derrière appuyer autant ce que la mise en scène retranscrit très bien au travers d'une écriture hyper lourde. C'est à n'y rien comprendre en fait, c'est vraiment compliqué comme film. Il est vraiment génial, il est hyper prenant, mais il se tire dans les pattes tout seul. Il se plombe tout seul à vouloir trop en faire, à vouloir trop en rajouter, à vouloir trop illustrer, à vouloir trop être didactique, à vouloir trop mettre de date, à vouloir trop mettre de lieu, à vouloir trop mettre de titre, à vouloir trop changer d'endroit, alors que la mise en scène derrière, elle accompagne très bien les personnages et elle arrive très bien, sans pour autant multiplier les cadres, à faire comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est un vrai problème ce film. Il y a deux ambitions totalement différentes entre l'écriture et la mise en scène. Heureusement, la mise en scène l'emporte parce que Rodriguez, c'est un mec qui maîtrise sa caméra et qui parvient à l'emmener le plus loin possible, mais derrière, cette écriture, elle est incompréhensible. C'est vraiment bizarre, en fait. C'est tout un cas d'école, ce film. En soi, il est passionnant, mais qu'est-ce qu'il se tire dans les pattes tout seul ? C'est incompréhensible. Au niveau de son casting, là-dessus, il n'y a aucune fausse note. Vraiment, tous les acteurs sont bons. On retient sur nous Carlos Santos et Marta Etula dans les rôles secondaires, qui sont vraiment très très bons dans les rôles de Luis et Nieves. Les deux sont excellents. Ils ont des rôles qui sont vraiment taillés pour eux et ils sont superbes. Mais Edouard Fernandez l'emporte totalement dans le rôle de Francesco Paisa. Il est divin, ce mec. Il a un personnage qui est passionnant, qui est à la fois manipulateur, antipathique, empathique, génial, fascinant, répulsant, tout ce que vous voulez. Mais ce personnage, il l'emmène le plus loin possible et il le fait de la manière la plus élégante qu'il soit, en n'en faisant jamais des caisses et en étant toujours élégant. Et au final, Le Momie de Visage, c'est un bon film, malgré tout ce que j'ai dit, mais voilà, c'est un film qui se tire un peu tout seul dans les pattes, qui a tendance à en faire trop, qui a tendance à ne pas être subtil dans la manière de développer certaines thématiques, qui a tendance à être un peu lourd. Enfin, c'est un film qui est passionnant, qui regorge de plein d'infos et de plein d'interprétations possibles quant à l'impact de ce personnage sur l'histoire espagnole. Le souci, c'est qu'il va beaucoup trop loin dans son écriture et que derrière la mise en scène, n'arrive pas à rattraper toutes ses erreurs. Donc, Le Momie de Visage de Alberto Rodriguez, si vous avez le canton de le voir en salle, allez-y quand même parce que ça reste vraiment un bon film, c'est passionnant, c'est vraiment prenant et ça reste un bon film de genre espagnol. Vraiment, dans son genre, il est bon. A plus !